Dans la dernière vidéo, je disais que l'essentiel du développement part d'en bas, de chacun de nous. Ce sont bien les efforts de chaque individu qui contribuent au développement, qui s'additionnent pour donner le développement. Cela signifie un peu que nous sommes des atomes individuels qui doivent s'attacher à d'autres atomes pour faire quelque chose de plus grand. Comment fait-on ça dans le monde des hommes ? Par l'échange. C'est l'échange qui est au centre du développement, parce que c'est lui qui permet à chacun de créer de la valeur pour les autres. Pensez-y. Le matin, en allant chercher votre pain, vous souriez à la boulangère et elle vous sourit. Parce que l'échange d'une baguette de pain contre un euro crée de la valeur pour vous et pour la boulangère. L'échange, l'échange libre, est créateur de valeur pour les deux parties. S'il me fallait faire le pain moi-même, par exemple, ça me prendrait peut-être trois heures. Trois heures de travail qui me sont rémunérées à 30 euros de l'heure, peut-être. Ça fait 90 euros. Trois fois 30. Aller chercher une baguette de pain en bas de chez moi, en une minute, me permet d'économiser 90 euros moins un euro le prix de la baguette. Évidemment, il y a de quoi sourire. Évidemment, la valeur ne se résume pas au travail ou au coût d'opportunité que l'échange me permet objectivement d'économiser. Il y a toute une composante essentiellement subjective dans la valeur que j'éprouve. J'aime la baguette pour le plaisir qu'elle me procure et tout ça n'est pas chiffrable, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, à travers l'échange, la boulangère démontre qu'elle préfère la pièce de 1 euro à la baguette et moi que je préfère la baguette à ma pièce de 1 euro. Ce qui est important ici, c'est que l'échange a généré une double valeur pour elle, la boulangère, et pour moi. Donc nous nous trouvons tous les deux dans une situation plus satisfaisante après notre échange. Eh bien, le développement économique part du fait que, parce que les hommes ont la capacité d'échanger, ils peuvent se rendre mutuellement service et donc générer mutuellement de la valeur les uns pour les autres. Voilà en fait la source de la prospérité. A la différence de la plupart des animaux, les hommes sont capables d'échanger grâce au langage, grâce à toute une série de conditions que nous étudierons plus loin. Et à travers l'échange, ils deviennent plus productifs et peuvent accumuler des choses qui répondent toujours plus à leurs besoins personnels et mutuels. Après notre histoire de boulangère, prenons le problème à l'envers. Pensez à cette idée très simple. S'il fallait que nous fassions tout nous-mêmes, comme au commencement de l'humanité, « Qu'arriverions-nous à faire en une journée ? » Eh bien récemment, le jeune Andy George du projet « How to make everything » a essayé de faire un sandwich tout seul. Quand je dis tout seul, ça signifie en faisant pousser le blé pour la farine, les légumes, en fabriquant le pain, le beurre, en tuant lui-même le poulet, etc. Il y est arrivé. Oui, il lui a fallu juste six mois. Il lui a juste coûté 1 500 dollars. Et apparemment, le sandwich était plutôt infect. Et pourtant, il a un peu triché, car il s'est servi de casserole, de gazinière, d'électricité, de couteau, ou même de poulet qui était déjà élevé. Autant de choses qu'il n'aurait pas eu à sa disposition dans l'état de nature. Cet exemple nous permet de comprendre les bienfaits de l'échange. Si nous devions tout faire tout seul, nous n'arriverions pas à grand-chose. L'échange nous permet au contraire de faire des grandes choses, chacun en se spécialisant.